La locomotive Pacifique 231E41 a toute une histoire. Exposée à Saint-Pierre-des-Cors depuis 39 ans, cette locomotive a transporté des millions de personnes et parcouru en kilomètres l'équivalent de 50 fois le tour du globe. A travers ses livres, Astrid Chabin, bibliothécaire à Saint-Pierre-des-Cors, nous raconte son histoire. Cette locomotive a tracté la flèche d'or, qui était donc le train qui assurait la liaison à partir de 1926 entre Paris-Nord et Londres. Les gens prenaient le train à Paris-Nord, descendaient à Calais, prenaient le bateau et ensuite filaient vers Londres par l'équivalent de la flèche d'or française, c'est-à-dire Golden Arrow en anglais. Cette locomotive, construite à Lille en 1936, est à l'époque à la pointe de la technologie. Grâce aux améliorations techniques d'un ingénieur du nom de André Chaplon, la Pacifique 231 pouvait rouler à plus de 130 km heure. Une prouesse. Symbole d'innovation, la machine consommait moins de charbon que ses grandes sœurs. Mais dans les années 60, la vapeur est abandonnée au profit du tout électrique. Les Pacifiques sont arrêtés. Elle devait au départ être destinée à la casse. Et puis la mairie de Saint-Pierre a désiré avoir une locomotive à vapeur en souvenir de son passé ferroviaire. Et donc elle est arrivée, il y avait une grande fête, une inauguration, c'était vraiment quelque chose de très festif autour de cette locomotive. Poussée sur des rails, construit spécialement de la gare de Saint-Pierre, décor à la place des déportés, la Pacifique 231E41 y reposa durant 39 ans. Aujourd'hui, avec sa restauration, c'est une page qui se tourne. Et peut-être que cette dame de fer pourrait un jour reprendre le chemin du rail. Pour tout de suite, on peutuonaliser ton連isage de la plateforme du rail.